Alors en fait à l'ESCA ce qui est hyper intéressant et formateur c'est de travailler avec plein de personnes différentes et sur plein de projets différents. Je me souviens de ma première année je suis tombée sur un groupe en management que je n'ai pas choisi qui a été assez complexe et ça nous a appris alors tous mais particulièrement moi en tout cas à vraiment s'adapter aux gens et à ne pas se mettre la pression et à se dire de toute façon on peut travailler avec n'importe qui et faire au mieux en se détachant un peu. Donc ça c'est un vrai, travailler avec des gens qu'on n'a pas l'habitude ça peut paraître assez négatif et sur le coup j'ai pris de manière assez négative mais en fait c'est hyper formateur. Et donc vraiment le côté projet et travailler avec une multitude de gens et notamment aussi au Brésil et au Budapest où on travaillait avec différentes cultures, c'est ce qui m'a le plus formée et motivée aussi à me lancer dans le vide puisque du coup quand on se lance d'entrepreneuriat on se lance un peu dans le vide et c'est un peu ce qu'on a vécu tout au long de l'ESCA. Alors du coup je l'ai un peu dit mais le fait de travailler avec différentes cultures ça aide à apparaître à l'imprévu et à s'adapter à toutes les situations et à toutes les personnes parce qu'en fait dans une entreprise on rencontre différentes personnes et différents profils et en fait quand je suis passée consultante après l'ESCA c'est un peu ce que j'ai retrouvé de travailler avec différentes entreprises, différents services au sein d'une même entreprise et différents interlocuteurs donc ça ça m'a beaucoup forgé et dans mes années suivantes où j'étais chef de projet et j'étais un peu en électron libre au sein de deux entreprises c'était toujours le même principe c'est-à-dire qu'on s'adapte à chaque à chaque personne et in fine c'est un peu comme chaque culture de personnes donc c'est ça qui m'a assez forgé et d'être plus ouvert aussi et d'être plus à l'attention des gens de faire un peu plus attention à ce que peuvent penser les autres et comment est-ce qu'ils le comment est-ce qu'ils peuvent percevoir ce que ce que nous on dit c'était assez formateur là-dessus. Alors quasiment toutes ma première expérience avait pas de lien direct avec les sujets de RSE c'était plutôt des liens avec les espaces de travail et la qualité du travail qui peut se relier avec les sujets de RSE mais qui ne sont pas en sujet immédiat et en fait c'est au fur et à mesure de mes expériences où je me suis rendu compte que ce sujet là m'intéressait et sur mon deuxième job j'ai réussi à imposer à mon manager qui voulait m'embaucher d'intégrer cette notion là de RSE dans mon dans ma fiche de poste et j'ai aucun regret de l'avoir fait puisque du coup j'ai pu vraiment apprendre sur le tas ces dimensions là qui m'intéressaient énormément et pouvoir du coup depuis quelques mois en faire vraiment mon métier et l'intégrer totalement mon entreprise. Donc ça c'est une compétition c'est une affinité un peu personnelle même si dès l'ESCA en fait on avait qu'il y avait un master qui m'intéressait mais que je trouvais trop orientée ONG et moi je voulais quand même travailler en entreprise. Dès le départ ça m'avait quand même des sujets qui m'avaient intéressée et sur lequel j'étais sensibilisée dès l'ESCA et même un peu.